coucou tout le monde ça y est c'est une première pour moi premier live en direct sur facebook pour vous parler ce soir du voyage que j'organise l'année prochaine du 25 mai au 5 juin coucou martina ça fait plaisir voilà donc pour vous parler un petit peu de ce voyage on va attendre que plusieurs personnes arrivent coucou josie je vais peut-être commencer tout simplement par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas je suis isabelle de cap harmonie coach de vie sonothérapeute je suis spécialisée dans les bols chantant donc les bols tibétain et je suis enseignante méditation je me suis formée auprès de la massantaine du centre paramita de québec qui fait des formations en france peut-être quitté mes lunettes voilà est ce que vous m'entendez bien ce que le son va si vous pouvez me confirmer s'il n'y a pas de souci bonsoir tout le monde ça fait plaisir je vois qu'il y a du monde intéressé bonsoir marjorie stéphane bienvenue bienvenue on va attendre quelques minutes je vais un petit peu vous parler donc ce soir du voyage qui s'organise l'année prochaine on va organiser ce temps en deux parties la première je vais vraiment vous raconter le voyage à vous raconter je sais pas ce qu'on va y vivre ensemble mais en tout cas je connais un peu le déroulé quand même ce que nous allons visiter les ateliers que je vais vous proposer ensuite on va échanger sur les questions pratico pratique que j'ai un peu listé parce que plusieurs d'entre vous m'ont déjà un petit peu posé des questions à l'avance donc ça me permet de vous parler un petit peu tout ça ce soir et puis si vous avez des questions aucun problème je suis là pour y répondre coucou tout le monde donc on va prendre ce temps là ce soir et puis de tous les cas s'il ya des questions qui vous viennent après évidemment je serai amené répondre par la suite c'est certain alors on attend encore quelques minutes et puis on va bientôt commencer voilà c'est bon je suis revenu je sais pas ce qui s'est passé je crois que brigitte a fait une fausse manip a essayé de m'appeler au lieu de simplement regarder donc en plus c'est grâce à brigitte qu'on se parle ce soir parce qu'elle était intéressée par le voyage et elle m'avait invité à organiser une réunion et comme plusieurs d'entre vous étaient intéressés par ce voyage mais vous êtes loin donc faire une réunion c'est un peu compliqué ben voilà c'est comme ça que la soirée c'est a été pensée alors ben peut-être je vais commencer donc je m'étais déjà présenté je vais refaire juste rapidement donc je suis isabelle et je vous propose de vous accompagner l'année prochaine donc au ladak du 25 mai au 5 juin 2020 le ladak c'est une région de l'inde c'est une région donc tout en haut de l'inde à la frontière en fait du tibet c'est pour ça que souvent il ya un peu une confusion entre le cette partie là le ladak et le tibet il y en a plein de personnes qui ont été partis au tibet cette année non je suis pas partie au tibet je suis partie donc au ladak et il y a souvent cette confusion parce qu'en fait il ya juste l'himalaya en fait qui sépare cette partie de l'inde et le tibet c'est la partie où les tibétains se réfugient depuis les années 50 donc c'est vrai que quand on arrive à Delhi on voit on rencontre des indiens et quand on va au ladak on rencontre un autre type d'indien qui est vraiment marqué tibétain donc il parle le ladak qui n'ont pas l'indie comme comme Adélie et du coup on est vraiment voilà brigitte non je ne te répondrai du coup ça m'interrompt la vidéo je suis désolé donc on ce voyage je l'ai déjà fait cette année je suis partie avec un groupe de sept de huit personnes pardon au mois de février nous avons fait une partie du voyage qui va se programmer l'année prochaine par contre je prévois d'aller ensuite dans une autre partie plutôt dans la région des lacs pour tenter de rencontrer les nomades les nomades au ladak alors c'est vrai que j'aimerais bien leur donner rendez vous mais comme ce sont des nomades comme vous pouvez le comprendre on peut pas savoir si on va réellement les rencontrer ou pas parce que tout va dépendre du chemin qu'ils décideront de prendre et si nos chemins doivent se croiser ils se croiseront j'en suis sûre donc allez on va parler un petit peu du programme donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long vraiment soit c'est le moment j'y réponds sinon en tout cas j'en prends note et j'y répondrai par la suite ça y est brigitte tu es connectée je te vois coucou alors ce voyage s'organise avec Omalaya Travel donc ils ont été un support technique très précieux cette année quand nous y étions parce que nous on est parti en plein hiver et voilà on a eu quelques désagréments mais qui n'ont absolument pas gâché le voyage mais en tout cas ils ont toujours été là à nos côtés pour pouvoir pallier voilà à ce qu'ils pouvaient se présenter à nous donc ils sont présents et c'est eux qui s'occupent de toute la gestion administrative donc après au niveau des inscriptions c'est auprès de Omalaya Travel qu'il faudra vous rapprocher mais ça je vous donnerai les coordonnées alors le voyage donc j'ai dit 25 mai 5 juin 2020 donc nous partons le 25 mai de France ou de Luxembourg ou de Belgique de là où vous serez donc chacun organise son vol et on a tous rendez-vous en fait le 25 mai Adélie donc pour vous donner un ordre d'idée nous on est parti pour une grosse majorité du groupe de Marseille on a fait Marseille-Munique à peu près une heure on avait attendu deux heures à Munich et ensuite on a fait un vol Munich-Delhi et là il fallait compter 7h-7h30 de vol donc c'est tout à fait faisable il n'y a que 4h à peu près de décalage horaire donc c'est pareil c'est pas fatigant non plus au niveau du décalage nous serons accueillis par un chauffeur à l'aéroport qui nous guidera auprès de notre guide qui nous attendra à l'hôtel donc c'est dans un hôtel 3 étoiles donc on arrive tous en fonction de nos vols et de là où nous arrivons Adélie donc le 25 le 26 au matin de bonne heure souvent le vol est prévu vers 6-7h donc bon on verra 2020 ce qui se passe mais le 26 mai de bonne heure on prend l'avion et là on monte dans l'Himalaya et on arrive à l'aé donc là il y a une heure, une heure et demie à peu près de vol interne donc c'est vraiment un tout petit trajet qui se fait très facilement et donc c'est là où on survole vraiment les montagnes enneigées c'est juste splendide et on arrive à l'aéroport de Lai donc Lai c'est vraiment le chef lieu du Ladac et on va y passer 3 jours donc là on va dormir dans une guest house de 3 étoiles et ce premier jour on va se reposer on va arriver bonne heure dans la matinée ce qui s'est passé cette année je vous parle de mon expérience parce que du coup pour l'avoir vécu c'est vraiment plus facile à raconter on va surtout se réchauffer on va boire des tisanes, du thé et on ne va pas trop manger parce qu'on va avoir peut-être ou pas le mal de l'altitude donc ça il faut le savoir il faut en parler à votre médecin avant de partir si vous avez des problèmes de santé ou pas c'est important de l'évoquer mais tout le monde n'y est pas confronté mais en tout cas le mal de l'altitude il faut savoir, ça c'est une grosse fatigue suite à une désaturation de l'oxygène et ce qu'il faut c'est simplement ralentir donc finalement le voyage il commence là on ralentit dès qu'on arrive à aller on se repose ceux qui ont un peu vraiment la pêche et qui ne peuvent pas rester en place j'en connais qui nous ont fait le coup cette année et qui vraiment ont eu besoin d'aller visiter régulièrement voilà, vous irez visiter en arrivant mais l'idéal c'est cette première journée on se pose, on s'installe, on découvre on fait connaissance avec les membres de l'hôtel qui vont nous accueillir pendant ces trois jours et puis moi je vais commencer par vous parler des bols chantants on va parler de leur histoire, de leur fabrication à quoi ils servent, comment on les utilise voilà, tranquillement le premier jour on se pose on prend contact un peu avec notre environnement parce qu'il fera beaucoup moins froid que ce qu'on a pu connaître évidemment on sera au mois de mai c'est le printemps là-bas les températures sont quand même vraiment beaucoup plus clémentes autour d'une vingtaine de degrés donc ça sera vraiment autre chose que les mois 19 qu'on a pu connaître au mois de février voilà, premier jour on se repose le 27, le matin parce que ça va s'organiser comme ça tous les matins on va faire un atelier et tous les soirs une séance de méditation donc le 27 au matin on va parler de la méditation du calme mental je vais vraiment vous faire découvrir ce que c'est ma technique parce que des techniques de méditation il y en a tout plein moi j'ai construit la mienne autour d'enseignements que j'ai reçus je l'ai adapté en fonction aussi de qui je suis et de l'expérience que j'ai pu avoir tant personnelle qu'au travers des ateliers des stages que j'organise depuis plusieurs années donc on va découvrir en fait cette technique de calme mental ensuite nous allons visiter la ville de Lai on va aller découvrir son temple le temple de Semo qui est vraiment au coeur de la ville il est caché derrière une porte il faut vraiment savoir où il se trouve on ouvre la porte on arrive sur une place il y a ce temple magnifique qui nous attendra et là si tout se passe comme c'est prévenu parce que c'est important de se le dire il y a un programme et puis après on arrive en Inde et l'Inde des fois on croit que on nous attend à tel endroit et puis finalement ça ne se passe pas comme ça mais dans tous les cas ce n'est pas grave parce qu'il y a toujours autre chose à découvrir cette année c'est ce qui s'est passé on devait partir on n'est pas parti parce qu'il y avait la neige et ça nous a ouvert des portes sur vraiment de magnifiques rencontres donc voilà juste pour l'instant c'est le programme comme il doit se dérouler mais peut-être on aura des surprises donc on va normalement voir un rituel de protection dans ce temple et vous pourrez aussi rencontrer un amshi pour une consultation holistique donc un amshi c'est un médecin tibétain donc c'est une consultation tout à fait particulière que vous pourrez vivre si vous le souhaitez c'est pas obligatoire donc en général ils nous prennent le pouls ils nous regardent la langue voilà et en fonction de cela on va déterminer nos besoins et peut-être faire des prescriptions de médicaments tibétains donc vous découvrirez ce que sont les médicaments tibétains je ne vous en dis pas plus et le soir nous allons faire la première séance de méditation collective le 28 donc nous serons toujours allés pour cette journée le matin on va découvrir le massage sonore avec les bols tibétains et le scanner sonore donc là ce sont des techniques que l'on utilise avec les bols chantants l'idée c'est que quand vous partirez vous sachiez utiliser les bols comprendre comment vous pouvez les réutiliser en fait dans votre quotidien ou que ce soit personnel ou professionnel évidemment chacun ensuite prend ce qu'il est bon pour lui ensuite nous allons partir à Chamblansar donc ça c'est un autre petit village il existe entre ville et village dans ce village qui se trouve pas très loin de Lai il faut compter un quart d'heure, 20 minutes en 4x4 pour y aller donc c'est dans ce village on va vivre une session chamanique alors ça je vais le découvrir avec vous parce que cette année on n'en a pas eu voilà donc je pense que ça va être un moment assez fort que l'on va vivre ensemble Chamblansar c'est aussi le lieu de l'école TCV donc Tibetan Children's Village donc c'est une école qui s'occupe des enfants donc soit orphelins soit, ils ne sont pas orphelins ils peuvent avoir leurs parents soit trop loin soit à côté mais trop pauvres pour pouvoir les scolariser et en fait ils prennent en charge tous les enfants tibétains ou pas ou Ladaki tout simplement qui ont besoin d'être scolarisés logés ou pas sur place l'année dernière on les a visités et les enfants de notre chauffeur étaient scolarisés alors qu'ils vivaient à Chamblansar ils rentraient chez eux le soir après il y a d'autres enfants si les parents vivent trop loin ils restent et au moment des vacances ils s'en vont dans leur famille et puis d'autres ils n'ont plus de parents ou les parents sont restés au Tibet et dans ce cas là effectivement soit ils ont des familles d'accueil pour les vacances ou ils restent au TCV pendant les vacances donc là ça sera le moment si vous le souhaitez de porter des présents pour les enfants alors on peut faire des collectes après libre à vous de créer aussi quelque chose autour de ce voyage parce que le but c'est pas de consommer du tourisme enfin voilà moi c'est vraiment pas ma vision du voyage c'est vraiment d'aller vivre et de rencontrer au plus près et de soutenir si on peut d'une façon ou d'une autre alors soit on peut acheter sur place ça fait aussi fonctionner l'économie locale soit vous pouvez amener moi je sais que l'année dernière voilà il y a des personnes qui avaient amené des vêtements il y a des conjoints qui avaient fabriqué des petites toupies en bois spécifiquement pour les enfants et ça fait un tabac parce qu'ils n'avaient jamais vu de toupie donc là je fais un petit clin d'oeil à une autre Isabelle et à son chéri qui avaient eu cette super idée cette année voilà moi j'avais fait une collègue dans l'école de mes enfants et on avait récupéré des produits d'hygiène plein de tout plein d'échantillons de savon de dentifrice de brossadon voilà c'est vraiment des choses dont ils ont besoin qu'on peut leur apporter et enfin on va aller visiter la résistance d'été du Dalaï Lama donc ça c'est aussi un grand moment parce que c'est c'est juste magnifique et vous allez voir il y a les sept stoupas à l'entrée voilà c'est un une belle visite on va visiter aussi sur cette même journée le monastère de Tixé donc ce monastère il est la réplique en plus petit en fait du Potala qui se trouve au Tibet donc c'est un un monastère qui est magnifique il y a tout un mur de mani en bas qui l'accompagne vraiment c'est très très beau le soir on va faire une méditation sur l'introduction au canot d'énergie avec les neuf respirations et surtout un travail d'harmonisation des chakras voilà je ne vous donne pas trop le contenu des ateliers parce qu'il faut quand même garder un peu de surprise quand vous y serez le 29 donc nous coucou Céline nous allons quitter les et nous allons passer d'abord alors avant de partir on va quand même faire un petit travail sur le calme mental et l'abandon des cinq obstacles voilà donc ça c'est pour rester quand même sur sur la partie méditative et ensuite donc on partira vers l'oasis d'Alchi dont les temples sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO donc là c'est très très beau parce que c'est extrêmement ancien il y a vraiment une empreinte au niveau de l'art cachemirien des fresques des sculptures c'est vraiment magnifique ils sont en cours de restauration et j'espère qu'ils auront avancé dans leurs travaux parce que ça fait vraiment mal au coeur de voir toute cette humidité ils disaient que justement le réchauffement climatique participait à la destruction de cette culture et voilà j'espère qu'ils ont trouvé des peintres à la hauteur parce que c'est voilà c'est un petit peu compliqué pour eux de trouver des personnes qui sont en capacité de restaurer en fait ces fresques donc comme nous serons au printemps et bien on va pouvoir bénéficier d'une marche méditative au milieu des arbres fruitiers et notamment des abricotiers parce que le Ladakh est très connu semble-t-il pour ces abricotiers donc moi je les aperçus loin tout sec tout gris au mois de février et j'ai hâte de les voir en fleurs au mois de mai avec vous donc là si vous le souhaitez vous pourrez faire l'achat d'une butterlamp donc ce sont ces petites lampes j'en ai une pas loin d'ailleurs donc je puisse voilà comme ça ces petites lampes à huile où on met une petite mèche pour s'en servir de bougie puisque le soir on va faire une méditation sur la flamme donc voilà les personnes qui le souhaitent pourront acheter une petite lampe sinon voilà vous n'êtes pas du tout obligé de faire cet achat et le soir donc on se retrouvera dans un hôtel à Namra trois étoiles également pour faire cette méditation donc là nous y passerons de nuit ensuite le 30 mai et bien le matin on va faire la séance de relaxation profonde avec les bols chantants donc là vous allez apprendre tout un protocole pour pouvoir travailler avec les bols chantants l'après-midi enfin dans la matinée plutôt on va visiter le monastère de Lama Yuru c'est l'un des plus vieux monastères du Lada qui date du 10e siècle donc ça va être aussi une belle visite là nous allons rencontrer un yogi qui va nous proposer le rituel du chode qui est un rituel de purification en fait des énergies négatives donc on va repartir tout purifier de l'intérieur et zen avec tout ce qu'on va travailler et le soir de nouveau une séance de méditation collective donc le soir c'est toujours après le repas voilà on prend le temps c'est pas obligatoire c'est vraiment les personnes qui le souhaitent les personnes trop fatiguées par la journée sont libres bien évidemment mais voilà moi c'est ce que je vous propose après chacun est libre de participer aux ateliers du matin du soir ça c'est vraiment le libre arbitre le lendemain donc nous sommes au 31 mai nous retournons aller alors avant on va travailler en fait la purification des minéraux avec les bols chantants donc vous allez apprendre en fait à les utiliser pour purifier vos bracelets vos bijoux voir un petit peu comment ça fonctionne ensuite nous partons à Timosgam et nous allons visiter une nonnerie et surtout aller à la rencontre des nonnes bouddhistes de cette région et vous passez une bonne partie de la journée avec elles donc voir leur quotidien et vous aurez l'occasion d'échanger avec elles sur leur vie dans cette nonnerie donc nous allons se retourner sur les dans la même guest house qu'au début donc pour passer notre quatrième nuit finalement dans cette guest house et le soir nous ferons une méditation sur les minéraux que nous aurons ramassé d'ailleurs pendant la marche méditative la veille à Alchi et ça sera une méditation sur la gratitude le 1er juin et bien nous repartons là en direction la vallée de la Nubra donc là ça va être un grand moment après donc le soin des bols pour détendre la colonne nous allons visiter le village de Saumur donc là il y a des stupas vous savez ces statues qui représentent le Bouddha en fait beaucoup Véronique où les les bouddhistes font la Korah donc autour pour s'apporter du bon karma il y a des murs de manie et des maisons extrêmement anciennes donc c'est un très très joli village que nous allons visiter l'après-midi ça sera l'occasion d'accrocher des drapeaux de prière dans le jardin de Bouddha donc un autre joli moment et le soir nous ferons une méditation autour de la gestion des émotions le lendemain le 2 juin ça avance on est déjà au 2 juin et bien nous allons partir vers le premier lac que nous allons voir c'est le lac Yaradso c'est un lac sacré un des plus sacrés du Ladakh et nous pourrons voir les villages environnants et nous partagerons le repas d'une famille Ladakhie qui vit dans le village autour du lac l'après-midi nous visiterons le monastère de Dixit et une énorme statue en fait de Maitreya qui a été inaugurée par Dalai Lama en 2010 donc une statue qui est vraiment splendide et très très impressionnante le soir de nouveau méditation collective le 3 juin et bien là nous allons dans un cottage un camping trois étoiles ça a failli être annulé parce qu'en fait le gouvernement indien et du Ladakh en particulier a fermé en fait tout un tas de guest house autour des lacs pour des régions écologiques en fait c'était vraiment pour préserver en fait tout l'environnement et j'ai mis vraiment la pression au Malaya parce que je voulais vraiment qu'on aille voir les lacs mais surtout qu'on puisse pas simplement voilà on fait un tour on regarde mais passer du temps autour des lacs et être en connexion avec les personnes qui vivent autour et avoir cette chance aussi de rencontrer peut-être les nomades donc ils ont réussi à trouver un camping alors je n'ai pas les coordonnées puisqu'il n'y a pas de site internet de ce camping donc là ça sera la surprise ensemble dans ce cottage donc le matin du 3 juin nous allons travailler ensemble les 9 étapes du calme mental là vous voyez peut-être un petit peu le chemin sur cette tanka que j'ai ramenée d'ailleurs d'Inde cette année ensuite on visite justement le village on partira à la rencontre des villageois et le soir nous allons apprendre à faire une méditation olfactive donc avec les huiles essentielles le 4 juin nous allons faire une introduction aux soins toujours avec les bols aux articulations donc vous allez voir comment on peut soulager en fait tous les problèmes articulaires notamment des mains et des pieds nous reprenons le 4x4 pour retourner sur l'aie et l'après-midi là c'est repos shopping voilà chacun fait comme il le souhaite il commence un petit peu à préparer sa valise parce que bien après la méditation collective du soir le lendemain matin nous reprenons l'avion pour de lait jusqu'à Delhi et ensuite de Delhi jusqu'à votre destination donc ça ça va être vraiment en fonction des horaires de chacun donc nous partirons de Delhi chacun en fonction de ses horaires de retour voilà donc ça c'est un petit peu le programme que je vous ai concocté pour ce voyage du 25 mai au 5 juin l'année prochaine donc pour ceux qui viennent d'arriver c'est un voyage qui est au Ladakh la région du nord de l'Inde à la frontière tibétaine donc nous allons partir à la rencontre des Ladakhis et nous espérons des nomades coucou Lamia voilà donc après j'ai reçu pas mal de petites questions pratico-pratiques donc par rapport à la monnaie par exemple alors ne vous embêtez pas à essayer de changer des roupies avant de partir c'est impossible la monnaie indienne reste en Inde donc je vous invite à partir par contre avec des espèces des euros et quand nous arriverons à l'aéroport changez tout de suite dans les ATM vos euros en roupies indiennes pour avoir en fait de l'argent en espèces au Ladakh parce que là-haut vous allez avoir beaucoup plus de difficultés pour faire du change donc vraiment dès que vous arrivez à l'aéroport en attendant de rejoindre votre chauffeur et bien ça sera l'occasion de faire le change voilà donc vous n'avez pas à vous embarrasser de ça avant de partir il faut savoir qu'un euro ça fait environ 80 roupies voilà ça vous donne un peu une ordre d'idée vous allez avoir plein de gros billets dans votre porte-monnaie quand ils vont être changés les pourboires aussi on m'a demandé comment ça fonctionnait alors c'est pas une obligation les pourboires c'est une institution mais c'est pas une contrainte c'est un peu une récompense au service rendu alors si vous êtes content vous pouvez faire un joli pourboire si vous ne l'êtes pas vous pouvez ne rien laisser ou un petit peu en moyenne il est courant c'est de laisser 100 à 150 roupies par jour à un chauffeur donc ça fait 1 à 2 euros et 150 à 200 roupies par jour pour le guide donc ça fait 2 à 3 euros selon la valeur du change donc voilà il faut un peu le prévoir dans son budget ça c'est si vous êtes satisfait et de votre chauffeur parce que des fois vous serez très très content de votre chauffeur je vous assure quand il va prendre des chemins comme ça et qu'on arrive en pleine santé en haut et bien on a envie de le récompenser après ou quand il fait froid qu'ils nous servent le thé dans des routes improbables parce que ils sont hyper précautionneux vis-à-vis de nous c'est à dire que quand on part en randonnée dans le coffre il y a des petits gâteaux il y a des tisanes il y a le thé il y a le chai il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien il y a même des couvertures si on a froid je pense qu'on sera moins concernés mais quand même les soirées et les matinées peuvent être fraîches je vais te répondre après Brigitte sur ce qui est compris dans le prix du voyage je vais tout vous détailler pas de soucis au niveau des prises électriques les adaptateurs ne sont pas obligatoires en général on a tous réussi à charger mais des fois les prises sont un peu vieillotes vous allez voir nos repères vont vite être chamboulés parce que les normes ne sont absolument pas les mêmes que chez nous vous pouvez prendre un adaptateur mais en général on s'est tous débrouillés pour avoir de l'électricité en général c'est plus pour nos téléphones que l'on recharge le soir pour la journée ou les appareils photos si besoin vous pouvez prendre deux batteries ça vous permet de passer d'une batterie à l'autre si vous consommez beaucoup de batteries dans vos appareils photos moi j'en avais pris deux pour le froid ça m'avait été conseillé par le photographe et puis au final je rechargeais ma batterie tous les soirs et ça avait largement suffi donc peut-être ne vous encombrez pas de ce type de dépense avant de partir ce qui n'est pas compris dans le prix du voyage à penser c'est votre passeport il faut bien penser à le faire à l'avance et le e-visa alors le e-visa c'est à faire uniquement sur le site du gouvernement indien ça je vous mettrai tous les liens en temps et en heure et toute la démarche la procédure on vous accompagne dans ces démarches là parce que c'est pas simple c'est en anglais enfin voilà des fois c'est un petit peu contraignant mais enfin voilà tout le monde a réussi à faire son e-visa même pour les personnes qui vraiment étaient en difficulté donc ne vous inquiétez pas pour ça et il faut compter 80 dollars et je crois que ça a augmenté bon une centaine d'euros d'après ce que j'ai compris pour le nouveau e-visa il a augmenté là vraiment dernièrement donc c'est à faire 120 jours avant le départ jusqu'à 10 jours avant alors si vous pliez de grâce faites-le vraiment le maximum à l'avance parce que si vous avez des difficultés vous avez besoin qu'on vous aide voilà ça sera plus facile si vous le faites le plus tôt possible le téléphone vous n'êtes pas obligé de prendre un forfait voyez avec votre opérateur directement avant de partir coucou Marie ça doit te rappeler des souvenirs tout ce que je raconte sinon moi je n'avais pas pris de forfait particulier mais j'ai communiqué avec Whatsapp parce qu'il y a la wifi quand même assez facilement dans les guest house alors quand on sera dans la région des lacs je pense que là il n'y aura plus rien du tout donc la déconnexion se fera aussi par ce biais là mais sinon avec Whatsapp on arrivait quand même avoir des créneaux alors pas toujours pour téléphoner c'est vrai que ce n'était pas facile vidéo encore moins par contre voilà on pouvait textoter et être en lien avec nos familles pour donner des nouvelles sans difficulté en général tous les jours on a pu communiquer avec la France les températures je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure la moyenne c'est entre 18 et 22 degrés à la saison du mois de mai c'est pas du tout ce qu'on a connu au mois de février au minimum c'est 11 à 15 et maxi 25 à 29 donc bon bah voilà ça sera la surprise c'est quand même l'année prochaine au mois de mai voilà ça on peut pas vous promettre la météo mais je sais que les soirées et les matinées sont fraîches donc faudrait pas me prévoir de quoi avoir chaud les bagages alors ça c'est important selon la compagnie que vous prendrez effectivement vous aurez des contraintes et des consignes souvent c'est 23 à 25 kg par contre le vol interne entre des lits et les là c'est pour tout le monde pareil c'est 15 kg en soute et 5 kg au bagage à main donc c'est forcément moins que ce que vous aurez sûrement en partant de France donc sachez que soit vous vous restreignez à ne prendre que 15 kg comme ça vous n'êtes pas embêté quand on fera des laits mais sinon sachez que vous aurez un supplément de 6 euros par kilo voilà donc nous on s'était débrouillé on avait fait tout un mélange de valise le guide c'était vraiment arrangé avec l'aéroport et on avait fait une moyenne et on avait coupé entre nous et ça s'était très très bien passé au niveau du surplus des bagages ensuite les vaccins aucun vaccin obligatoire donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce qu'on part pas au sud de l'Inde on part au nord le nord on va être en altitude il n'y a quasiment pas de moustiques donc ça on va vraiment être épargné avec ça et c'est sec on est tellement haut que vraiment c'est très très sec du coup il n'y a pas de d'indication particulière pour les vaccins donc par contre je vous invite à voir votre médecin avant de partir pour voilà avoir des conseils et partir avec une trousse à pharmacie qui vous soit adaptée à votre santé connaître son avis par rapport voilà à vous il vous connaît mais mais en tout cas il n'y a aucune obligation de vaccins peut-être par rapport au mal de l'altitude il peut vous donner un médicament préventif pour être ne pas avoir de problème pulmonaire mais ça c'est vraiment purement médical et il n'y a qu'un médecin qui veut vous en parler la nourriture je sais que ça c'est important notamment pour nos français donc n'ayez pas peur c'est contrairement à des lits où là ça peut être un petit peu épicé mais épicé ça ne veut pas dire pimenté le ladak c'est vraiment très très doux comme alimentation c'est principalement basé autour du riz de légumes les personnes végétariennes peuvent tout à fait avoir des plats végétariens les ladakis ne sont pas végétariens tous certains le sont parce qu'ils sont bouddhistes mais parfois ils sont quand même bouddhistes mais pas végétariens parce que justement du fait de l'altitude du froid ils ont besoin aussi de certaines calories animales donc de protéines animales donc il peut y avoir un peu de poulet voilà très peu de poissons dans cette partie de l'Inde mais en tout cas c'est pas du tout pimenté donc ça c'est important de le savoir parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment fragiles de ce côté là moi je sais que j'aime pas quand c'est pimenté et à paradélie où des fois c'est un petit peu piqué mais c'était tout à fait acceptable il faut prévenir dire nos spéciers et on est vraiment tranquille de ce côté là au niveau des boissons par contre il faut être vigoureux vigoureux pas du tout rigoureux et boire que de l'embouteille donc au Malaya de toute façon nous donne une bouteille d'eau par personne tous les jours pour être tranquille on aura des tisanes du thé du chai après si vous souhaitez des boissons supplémentaires ça c'est hors hors forfait mais sinon vous avez une bouteille d'eau par jour qui est compris dans le prix du voyage heureusement donc voilà alors là je vois une petite question de Brigitte si le mal de l'altitude peut durer longtemps le mal de l'altitude non c'est 2-3 jours vraiment c'est l'histoire d'adaptation en fait du corps avec l'environnement et avec cette altitude parce qu'on arrive en fait très très rapidement à 3600 mètres donc le temps que le corps s'acclimate en plus là on n'aura pas le froid en plus donc le corps n'aura pas à lutter et contre le froid et contre l'altitude donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui passe assez rapidement et ça va être une grosse fatigue vous allez voir monter les escaliers et bien là on ne les monte pas en courant comme une gazelle vraiment on prend son temps quitter ces grosses bottes on réfléchit deux fois avant de retourner dans sa chambre enfin voilà c'est une grosse fatigue il faut bien dormir les premiers jours se reposer et s'hydrater à partir du moment où on se repose on s'hydrate le mal de l'altitude ne dure pas il y a des personnes qui ont souffert de manière assez importante quand on y a été mais dans tous les cas vous êtes pris en charge les hôteliers savent ainsi que notre guide francophone sait exactement comment gérer ça donc voilà il ne faut pas s'inquiéter de ça si vous avez des problèmes de santé parlez-en avec votre médecin avant et ils peuvent vous donner le petit traitement préventif à prendre la veille ou le matin du départ et pour pas trop en souffrir mais sur le groupe de 8 voilà il y en a deux qui vraiment ont bataillé contre ce mal et elle ça a duré 4 jours 5 jours mais le cinquième c'était vraiment parce que voilà une des personnes avait eu une grippe avant de partir donc elle était partie un peu affaiblie et malgré ça voilà elle a tout à fait pu participer à l'ensemble du voyage il n'en a pas plus souffert concernant la langue et bien quand on arrive à Delhi c'est l'Indie donc avec les hindous qui nous accueilleront avec Namasté et quand on arrivera au Ladakh c'est le Ladakhie et là ça ne sera plus Namasté mais ça sera Julei Julei ça vous allez entendre Julei Julei pour dire bonjour pour dire au revoir pour dire merci pour dire coucou voilà Julei c'est le mot passe-partout quand nous serons au Ladakh sinon certains commerçants dans la rue principale de Lai parlent très bien anglais donc il y a beaucoup de cachemiriens aussi qui sont là donc aucun problème au niveau de la langue et dans tous les cas notre guide est francophone donc je dis elle parce que je croise les doigts j'aimerais bien que ce soit Sonam qui nous a accompagné cette année qui nous accompagnera l'année prochaine ça dépendra de ses projets mais si ce n'est pas Sonam dans tous les cas ça sera quelqu'un de très très bien je n'en doute pas et qui saura traduire tout ce que vous aurez besoin de traduire chez les commerçants lors des visites poser des questions enfin voilà donc ça c'est vraiment une chance parce que ce sont des personnes qui vivent au Ladakh qui connaissent les coutumes du Ladakh et qui savent vraiment nous accompagner et nous permettent vraiment une immersion dans la vie des Ladakhis et des Tibétains entre autres donc mais sinon si vous parlez anglais vous serez tout à fait autonome au Ladakh par contre je pense que dans la région des Lacs là on va s'accrocher à notre guide parce que je ne suis pas sûre que l'anglais soit vraiment beaucoup pratiqué concernant la blanchisserie alors on m'a demandé aussi est-ce qu'il faut que j'emmène des draps des serviettes alors non tout est fourni par les guest house ou les hôtels prenez peut-être une serviette voilà pour être sûr voilà on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose un jour mais sinon vous n'avez absolument pas la nécessité de prendre tout cela et vous pourrez bien sûr faire laver votre linge dans les hôtels vous donnez le soir vous récupérez le lendemain il n'y a pas de problème le transport donc est organisé par Omalaya évidemment du moment où vous mettez le premier pied à Delhi jusqu'à ce que vous repartiez donc de l'aéroport aller-retour quand vous arrivez à l'aéroport un chauffeur nous attend avec une pancarte avec votre nom et quand on repart le chauffeur évidemment nous mène à l'heure convenue en fonction de vos horaires de retour à l'aéroport et ensuite c'est le guide qui prend le relais du chauffeur on est accompagné toujours par ces chauffeurs ils sont vraiment top mais ils ne sont pas top ils sont topissimes ils sont d'une générosité je vous en ai parlé tout à l'heure parce qu'ils prennent vraiment soin de nous ils sont hyper chaleureux ils sont prudents ils sont discrets mais en même temps voilà le groupe que j'ai accompagné était juste merveilleux et avaient vraiment très très envie de rencontrer les Ladakhis ils se sont montrés vraiment ouverts à partager leur quotidien et c'était vraiment super et donc on est dans les 4x4 très confortables on nous avait dit de prendre un tour de cou pour les moments parce que ce n'est pas nos routes évidemment c'est beaucoup des routes de terre mais personne n'a sorti à aucun moment on a eu besoin de mettre un tour de cou pour nous protéger des secousses voilà on était très très attentifs à la route parce que ça peut être un peu impressionnant mais sinon aucun problème alors ce que vous pouvez mettre dans votre valise parce qu'on m'a demandé aussi qu'est-ce que je mets dans ma valise peut-être une lampe frontale parce que des fois il y a des coupures d'électricité on n'en a pas eu nous quand on y était mais peut-être quand on sera dans la région des lacs je pense qu'au niveau de l'électricité ça risque d'être un peu plus difficile donc voilà histoire d'avoir une lampe frontale des bouchons d'oreille si vous avez le sommeil sensible parce que vous verrez allez il y a beaucoup beaucoup de chiens ils sont juste adorables mais la nuit je ne sais pas pourquoi ils nous font des concerts et ils aboient toute la nuit toute la nuit toute la nuit donc si vous avez le sommeil profond aucun problème si vous avez le sommeil léger voilà je vous invite à prendre des bouchons peut-être des masques pour la lumière voilà ça c'est vraiment chacun fait comme il veut des chaussures confortables parce que comme on marche beaucoup dans les cailloux voilà il faut pouvoir être bien voilà après c'est vraiment pratico-pratique mais du papier hygiénique peut-être des lingettes du gel antibactérien ça peut nous rendre service par moment parce que voilà tout n'était pas toujours nickel nickel selon là où on s'arrête et en tout cas pas selon nos repères habituels donc voilà ça peut être rassurant d'avoir ça dans son petit sac toujours photocopie de son passeport avec soi et deux photos d'identité et mettre ça dans sa boîte mail aussi avant de partir comme ça si vous perdez votre valise vos papiers on sait les retrouver dans votre boîte mail alors pour répondre à la question de Brigitte qu'est-ce qui est compris dans le prix des 2250 euros donc c'est la pension complète pendant tout ce voyage donc du 25 mai au 5 juin la chambre double si vous souhaitez une chambre individuelle il faut rajouter 280 euros le guide francophone donc tout au long du séjour le chauffeur du début à la fin le vol interne des lits les les des lits évidemment les retours on ne vous dit pas une fois arrivé bah non une mauvaise surprise pour le retour aucun problème les entrées pour toutes les visites et vous aurez un livret que je vais vous préparer un livret support où dedans vous allez avoir tous les protocoles que je vais vous apprendre toutes les informations que l'on va partager ensemble sur les bols chantants et sur la méditation parce que ce voyage c'est vraiment la découverte des bols chantants et de la méditation donc vous allez partir avec vraiment un support de formation ce qu'il faut ajouter et bien alors les frais de transaction bancaires parce qu'effectivement quand vous allez régler il faut le savoir il peut y avoir il faut voir avec votre banque mais je crois que c'est environ 4% de frais de transaction bancaire entre la France et l'Inde il faut rajouter votre frais de visa j'en ai parlé tout à l'heure l'assurance annulation rapatriement donc ça c'est très important de penser à la prendre si vous souhaitez d'autres boissons que l'eau qui est prévue évidemment voilà si vous souhaitez du café toute la journée du coca ou je ne sais quoi voilà après c'est libre à vous de le régler auprès de l'hôtel ou du restaurant les pourboires qu'il faut rajouter et il faut penser les repas du premier jour et du dernier jour à Delhi ne sont pas pris en charge par Omalaya voilà et votre billet d'avion alors je dis France Delhi ou Luxembourg ou Belgique ou je ne sais pas d'où vous partirez donc ça c'est à votre charge à rajouter et on peut vous accompagner aussi Omalaya est à votre disposition pour vous aider à trouver le vol qui vous conviendra le mieux pour arriver à Delhi voilà après concernant le groupe il faut savoir que je ne souhaite pas que ce soit un grand groupe parce que voilà j'ai ma façon de travailler et j'aime accompagner les personnes de manière presque individuelle c'est à dire vraiment disponible donc cette année nous étions 8 c'était parfait donc ça sera 8 et voilà 12 ce sera vraiment le grand 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 maximum ça ne dépassera pas 12 personnes voilà moi j'aimerais 8-10 mais 10 c'est déjà le maximum pour que ça reste un groupe voilà convivial que chacun puisse y trouver sa place que chacun soit à l'aise de vivre ce qu'il a à vivre pendant ce voyage parce que c'est pas rien ce voyage forcément vous allez voir et peut-être j'ai vu que Marie avait fait un petit message pour partager son expérience peut-être d'autres le feront en tout cas pour vous dire quand on est revenu de l'aise là au mois de février enfin le 1er mars d'ailleurs et bien deux jours après le groupe a créé une association pour venir en aide aux enfants des TCV et cette association vit toujours et je vous invite à aller voir ensemble pour les enfants du TCV du LADAC et ils vont y retourner pour certains cette année pour porter l'argent récolté ou le matériel informatique récolté cette année pour les enfants donc pour vous dire qu'il y a une cohésion qui se fait il se passe vraiment tout plein de choses pendant ce séjour et ça a été une expérience tant pour le groupe que pour moi évidemment humaine enrichissante c'est tellement pauvre de dire enrichissant voilà ça nous a plus que bouleversé et ça a créé des liens qui sont vraiment toujours actifs le groupe vit toujours depuis alors qu'ils ne se connaissaient pas avant de partir et je crois que ça c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir en créant ce voyage et qui m'a donné envie de le remettre en place l'année prochaine parce que vraiment c'était une expérience inoubliable et je n'ai qu'une envie ici de retourner et d'y retourner à vos côtés donc donc voilà donc sachez que sur mon site internet www.cap-harmonie.net vous retrouvez tout le programme du voyage mais vraiment détaillé jour par jour comme je vous l'ai fait donc n'hésitez vraiment pas à aller le consulter vous pouvez soit en commentaire de cette vidéo soit en message privé soit par mail à cap.harmonie at free.fr je répondrai à toutes vos questions bien évidemment et je créerai un groupe Facebook avec les personnes intéressées pour mettre toutes les informations au fur et à mesure donc vraiment les personnes intéressées faites-moi signe et je vous inviterai dans ce groupe vous pouvez ensuite demander une invitation à rentrer dans ce groupe mais qui sera privé où vraiment c'est pour commencer à faire vivre ce voyage dès aujourd'hui alors ce qui est important c'est que ce voyage il n'aura lieu que s'il y a au moins 8 personnes parce que le tarif qu'on a réussi à négocier là des 2250 euros c'est avec un minimum de 8 personnes si nous sommes moins le voyage risque de ne pas avoir lieu parce que les tarifs ne sont plus garantis c'est beaucoup plus cher le mois de mai juin et juillet c'est vraiment la haute saison au Ladac et là on a vraiment essayé de négocier les prix pour que ce soit le plus abordable pour vous évidemment et plus tôt vous vous inscrivez plus tôt vous pouvez commencer à payer par petites échéances et vous pouvez échelonner jusqu'au départ donc c'est vrai que ça garantit le tarif ça permet que le voyage se mette en route et puis pour vous ça vous permet aussi que ce soit plus facile à gérer financièrement également donc je vous invite à le faire voilà en tout cas j'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions j'ai vu Brigitte en a mis une dernière l'âge des enfants et bien c'est l'âge maternel primaire et début collège j'ai pas vu plus grand que collégien peut-être début lycée mais je suis pas sûre que ça aille jusqu'au lycée quoique son âme elle a fait toute sa scolarité après je crois qu'il les aide un petit peu autrement et après il part dans des familles par exemple notre guide a été parrainé jusqu'à l'ensemble de ses études par une famille française et il vient en France à la fin de l'année visiter sa famille française et elle parle vraiment de son papa et de sa maman de France donc il y a vraiment un lien avec la France qui est exceptionnel et d'ailleurs il y a des panneaux un peu partout dans les TCV qui remercient les parrains les marraines l'Inde d'accueillir les les tibétains les réfugiés et puis beaucoup la France parce que la France a vraiment un lien privilégié pour aider les enfants tibétains alors je vois Brigitte tu me demandes combien il faut compter alors c'est pareil plus tôt on sait et que le voyage est validé plus tôt on peut prendre les billets l'année dernière j'avais vu des billets à 380 euros mais comme il a fallu attendre d'être vraiment les 8 pour le faire ça peut aller jusqu'à 700 donc c'est vrai que voilà il y a cette marge entre on va dire je veux dire 400 et 700 euros le billet à les retours donc plus tôt on est les 8 et bien plus tôt on dit ça y est le voyage il est bloqué et on peut prendre les billets et du coup ça réduit énormément le prix du billet d'avion voilà est-ce que Brigitte toi tu as d'autres questions ce soir par rapport au voyage que ce soit au niveau organisation par rapport au programme dans tous les cas vous pourrez me mettre des commentaires après et j'y répondrai avec grand grand plaisir évidemment je suis à votre disposition et bien sûr on parlera du jeu des cartes méditatives pendant ce voyage et je vous réserve une petite surprise à ce sujet mais ça je vous en parlerai plus tard parce que pour ceux qui ne le savent pas je suis en train de créer un jeu qui s'appelle les cartes méditatives de Cap Harmonie pour s'ancrer dans dans le la pleine conscience et l'ouverture du coeur donc c'est vraiment un jeu de cartes pour pouvoir permettre en fait à toutes les personnes novices à la méditation ou un peu expérimentées mais qui ont un petit peu du mal à rester dans la régularité pour trouver des outils vraiment pratiques pour pouvoir méditer donc le jeu sort j'espère fin septembre en tout cas courant octobre quasi sûr et il y a une cagnotte sur l'itchi pour des précommandes donc évidemment on utilisera le jeu pendant le voyage parce que c'est une technique de méditation qui est vraiment qui est vraiment intéressante alors j'espère bien Béatrice pour la valise avec avec grand plaisir alors partir seule vraiment on ne part pas seule on part en groupe pour les personnes qui sont dans le coin de PACA et bien là c'est ce qu'on avait fait on s'était organisé pour tous partir de Marseille donc déjà on ne part pas seule pour les personnes qui sont autour de Marseille moi je partirai de Marseille et je fais en sorte d'accompagner dès Marseille en fait le voyage donc voilà si tu pars de Marseille tu pars pas seule parce que déjà tu pars avec moi et je pense qu'il y aura d'autres personnes qui partiront de Marseille et le groupe se crée immédiatement dès le moment où on est à l'aéroport il se passe un truc déjà il y a l'excitation il y a le plaisir la rencontre la surprise des fois un peu l'appréhension c'est normal parce que on part dans un pays inconnu pour certains en tout cas vivre des choses un peu nouvelles donc vraiment je pense que tu peux te rassurer de ce côté là je vois que tu pars de Marseille donc non tu partiras pas seule parce que déjà tu partiras avec moi et je pense qu'il y aura d'autres personnes et à aucun moment on est lâchés on est pris en charge vraiment du début à la fin comme je te dis dès qu'on arrive à l'aéroport il y a le guide enfin le chauffeur qui nous attend pour nous faire rejoindre le guide aucun problème donc ça c'est c'est pas un souci voilà est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres personnes peut-être peut-être sur le jeu aussi si tant qu'on y est c'est pas l'objet de la soirée mais voilà vu que je viens de l'évoquer évidemment on peut en parler voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires à partager la vidéo avec des personnes qui peuvent être intéressées c'est vrai que plutôt les choses avancent et mieux c'est pour tout le monde bien sûr Béatrice je vais vous inscrire dans le groupe privé avec plaisir avec plaisir et dedans je commencerai à mettre un petit peu des infos résumées de ce qu'on a pu ce qu'on a pu dire ah t'as pas entendu la réponse sur le trajet donc ça dépend du moment où on réserve il faut compter entre 400 et 700 euros plutôt en réserve et moins c'est cher donc l'année dernière j'avais même vu des billets à 380 euros voilà mais vu qu'il avait fallu attendre d'être d'être ah je vous fais de signe coucou Jessie et Béatrice voilà il faut attendre d'être 8 personnes je reprends le fil de ma pensée du coup il faut attendre que ce soit certain et pas prendre son billet d'avion pour après si le voyage était annulé donc c'est vrai qu'il faut patienter et en même temps plus tôt on s'engage et plus tôt on peut acheter les billets donc il faut mieux prendre le cercle vertueux avant et voilà si vous êtes prête à partir et bien commencez les inscriptions et bien sûr on peut s'arranger avec Omalaya pour échelonner c'est pour ça que en fait je l'organise si longtemps à l'avance c'est vraiment pour vous permettre de payer petit à petit que ce soit le plus léger dans votre budget possible parce que j'ai conscience que ça a un coût voilà donc sachez que c'est vraiment le coût enfin moi j'ai vraiment négocié avec Omalaya pour que ce soit le coût minimum pour vous c'est pas un voyage de touriste où on s'arrête on fait des photos on repart et pour s'enrichir enfin voilà c'est pas le but moi c'est vraiment une passion que j'ai envie de partager avec vous et c'est pour ça que je vous propose de la vivre ensemble l'année prochaine 25 mai 5 juin allez on part ensemble au Ladac moi je vous attends et si au dernier moment on n'est pas 8 alors si on n'est pas 8 la question se posera est-ce que on nous dira le coût supplémentaire est-ce qu'on est prêt à assumer ce coût sinon le voyage est annulé donc ça c'est vraiment la contrainte de ce voyage c'est d'être au minimum 8 pour l'instant j'ai une douzaine de personnes intéressées maintenant intéressées ne veut pas dire qu'ils vont s'inscrire donc voilà après ça c'est on verra on verra moi je me laisse porter j'y crois ce voyage je pense qu'il se fera parce que je sens déjà de belles énergies qui sont en train de se vivre et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas lieu et qu'il n'ait pas eu personne voilà donc pour ça je vous invite vraiment à faire les présinscriptions si vous êtes intéressé auprès d'Omalaya et bien évidemment oui oui il rembourse oui oui si c'est annulé c'est parce que ça fait partie des conditions d'annulation et vous récupérez ce que vous avez versé évidemment sinon ce serait vraiment pas juste il y a un contrat d'engagement de votre part mais de la part d'Omalaya aussi c'est professionnel donc aucun problème aucun problème ça sera remboursé voilà j'attends encore quelques secondes voir s'il y a des dernières questions donc Jessie je te mettrai dans le groupe évidemment merci pour les précommandes aussi qui ont pu se faire c'est grâce à ces précommandes je reviens du coup par rapport au jeu que le jeu peut se faire donc voilà je suis à votre disposition pour toutes les questions je suis contente de t'avoir assuré Brigitte je vois que j'ai répondu à des questions donc c'est pour moi c'est mission accomplie maintenant il y en a sûrement d'autres qui vont arriver dans les jours qui suivent donc voilà message privé mail sms voilà on en parle et puis à la limite dans le groupe posez vos questions dans le groupe c'est pour ça que je le crée aussi parce que la question d'homme va répondre à la future question de quelqu'un d'autre donc c'est vraiment l'idée du groupe c'est que chacun pose ses questions pour se rassurer et moi j'y réponds dès que je peux des fois j'ai pas la réponse je vais les chercher chez Omalaya alors vu qu'ils sont en Inde en général il y a une demi journée de décalage entre les questions et les réponses mais il y aura toujours une réponse en tout cas moi je m'y engage ça c'est pas de problème donc où est ta valise je ne sais pas il faut aller la chercher et commencer à la remplir puis elle sera plus légère que celle que nous on a eu à faire cette année donc ça c'est parfait voilà écoutez il me reste à vous remercier d'être restée tout au long de cette vidéo pour vos questions parce que c'est grâce à vos questions que les choses avancent et que ce voyage commence déjà à vivre en tout cas pour moi il est déjà existant donc je remonte un petit peu la fiche je crois qu'on la voit à l'envers je ne suis pas encore très douée là dessus ah une dernière question de Brigitte qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux enfants ? ah bah ça c'est mais libre à soi on peut ne rien apporter c'est pas du tout une obligation on peut apporter des affaires scolaires des crayons vous ne chargez pas trop votre valise parce que c'est dommage qu'il y ait beaucoup de poids avant de partir et puis payer du coup à des lits un surplus on peut acheter aller il y a des petits commerces on peut aller acheter des crayons des petits cahiers des coloriages on peut leur amener oui des feuilles des crayons de couleur ça c'est vraiment tout le matériel scolaire on peut leur amener alors pas trop les médicaments parce qu'en plus ils n'aiment pas trop ça dans les valises mais vous pouvez rapporter moi c'est ce que j'avais fait des produits d'hygiène donc j'avais fait une récolte dans l'école de mes enfants et j'avais récupéré des échantillons des petites savonnettes qu'on a dans les hôtels qui traînent dans nos placards de salle de bain je suis sûre que vous en avez des échantillons de dentifrice de gel douche de shampoing toutes ces choses là et ça c'est vraiment ça leur est utile et ils étaient mais trop contents quoi d'avoir tous ces petits échantillons alors c'est vrai que ça participe à la pollution parce que ce sont des échantillons mais dans tous les cas les échantillons ils partent à la poubelle que ce soit ici ou là-bas donc je pense que c'est pas mal sinon vous pouvez aussi acheter des produits d'hygiène sur place voilà je pense que ce qu'ils ont besoin c'est soit des vêtements soit des produits scolaires pas en français parce qu'ils ne disent absolument pas le français peut-être en anglais mais sinon sans texte comme des coloriages c'est très bien des cahiers blancs c'est très bien avec des lignes donc voilà des stylos des crayons des feutres des choses comme ça et voilà l'alimentation pas forcément ou des vêtements chauds ça c'est sûr moi je sais que je vais leur amener c'est des raclettes des raclettes vous savez pour les voitures pour les pare-brises parce que il n'en avait pas quand il faisait très très froid le chauffeur avait dû prendre la règle des colliers de son fils pour gratter donc pour vous dire voilà combien c'était compliqué plus l'eau verte oui oui c'est une très très bonne idée de leur amener des choses comme ça pour le froid plus pour le froid l'hiver des bonnets moi j'ai laissé en fait sur place en fait à la fin du voyage mon bonnet que je n'avais plus besoin j'ai laissé voilà des choses chaudes j'avais acheté des chaufferettes vous savez pour se réchauffer là qu'on claque et ça devient tout dur et tout chaud pour voilà quand il fait quand il fait froid là on n'en aura pas besoin mais en février elles m'ont rendu service quelques fois ben voilà je les ai laissé parce qu'ici en France même quand il fait froid enfin j'ai pas besoin de ça donc c'est des petites choses comme ça qui peuvent leur être utiles scolaires ou pour leur apporter de la chaleur donc soit vous achetez avant de partir mais attention ça risque d'être un surcoût au niveau du poids sinon vous pouvez acheter sur place en arrivant à aller les magasins seront ouverts et vous pourrez acheter aussi à ce moment là voilà et ben écoutez je vous fais un gros bisou je vois que Véronique est aussi partante et ça serait chouette aussi de partager ça et je sais que Isa les oracles d'Isa aussi est très intéressée par ce voyage donc si son emploi du temps lui permet et ben peut-être qu'elle nous accompagnera ça ça sera la surprise donc parlez-lui-en pour qu'elle puisse s'organiser avec Virginie et qu'elle lui laisse un créneau libre du 25 mai au 5 juin ce serait chouette de partager ce voyage aussi avec Isa Bix que vous connaissez pour certains les oracles d'Isa voilà et ben je vous souhaite une excellente fin de soirée je vous dis à très très bientôt et je vous donne rendez-vous dans le groupe privé que je vais mettre en place je pense ici demain voilà je vous dis au revoir à très bientôt gros bisous ciao ciao ciao